Chers amis, nous habitons un pays qui nous aide beaucoup à participer à l'attente de Noël. Et je compte souvent les jours pour qu'advienne cet événement parce que la nature commence à nous donner un peu plus de lumière. Et je ne sais pas quels autres événements viennent colorer, je dirais, votre réalité en ce temps-ci. Mais notre ami Isaïe nous fait part d'un texte qu'on redit chaque année. Et chaque année, il prend son sens. Et le sens qu'il a d'une année à l'autre n'est pas nécessairement le même. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendit. Pour moi, ça fait immédiatement écho à la Syrie, qu'on a beaucoup entendu parler dans les derniers mois, et on pourrait même dire les dernières années, et où on sent que ce pays est dans une impasse. Le peuple qui habite les cités sont vraiment menacés. Alors, on ne peut pas dire qu'on sent qu'on est arrivé à ce moment-là. « On sent qu'il y a beaucoup de dépouilles. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane. » Comme ces paroles sont de tous les temps et de toutes les époques, on ne peut pas croire ou se laisser croire qu'ils expriment des réalités du passé. Ils nous appellent à une responsabilité que nous avons dans l'aujourd'hui. Et si l'on veut que le mal soit vaincu, que la justice s'établisse, que règne la vérité, il va falloir que nous nous ouvrions à une lumière qui va nous apprendre comment Dieu nous appelle à être humain. La grâce de Dieu s'est manifestée, nous dit l'Épître à titre, pour le salut de tous les hommes. Et vous remarquerez que lorsque la Bible nous parle du salut, c'est rarement un salut qui est exclusif, rarement un salut qui est pour un petit reste. On est dans un texte de l'Ancien Testament qui nous dit « qui s'est manifesté pour tous les hommes ». Alors, c'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre en homme raisonnable. Le péché, mes amis, c'est une réalité qui nous parle de rupture de relation. C'est une réalité qui n'est pas d'abord, je dirais, morale, mais profondément relationnelle, communionnelle. Passer à côté de la vie, passer à côté de cette vie nouvelle qui peut s'offrir à nous, nous fermer à nos voisins, nous fermer à ces gens des pays d'ailleurs qui nous arrivent ici abondants, c'est une rupture de relation. C'est un enfermement. Et la grâce de Jésus-Christ a cette capacité, ce pouvoir de nous ouvrir et de nous mettre dans une communion qui seule peut faire que va s'établir le règne de justice et le règne de paix. Et on revoit dans cet évangile qu'on lit chaque soir de Noël aussi, que l'Empereur ordonne de recenser toute la terre. Ça serait intéressant qu'on se donne ça comme projet pendant le temps des fêtes, de recenser toute la terre, de jeter un regard sur l'ensemble de notre planète, sur les peuples, d'ouvrir nos oreilles pour écouter ce qui se vit dans un endroit, ce qui se vit dans un autre. Et ce premier recensement a lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Alors évidemment, cette année, on ne peut pas passer facilement à côté de ce mot, de ce nom de pays qui apparaît même dans l'évangile du soir de Noël. Et tous vont se faire inscrire dans leur ville d'origine. Alors imaginez-vous, s'il fallait qu'on ait ce recensement maintenant, il y aurait beaucoup de voyagements parce que beaucoup de gens ne sont plus dans leur ville d'origine. Beaucoup de migrants sont peu partout à travers le monde, souvent dans des situations très difficiles, pour ne pas dire des situations impossibles. Et tout le monde va se faire inscrire, et c'est ce qui va arriver à cette petite famille dont Marie est la mère, Joseph le père et Jésus l'enfant à naître. Or, pendant qu'elle l'attendait, pendant qu'elle espérait cette vie nouvelle et qu'elle est sur la route, elle va mettre au monde son premier-né. Et la maillotée, elle a couché dans une mâchoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Je pense que beaucoup de nos contemporains, de ceux qui sont en pleine migration, qui pourraient nous commenter avec, je dirais, beaucoup de passion, ce petit verset, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors, mes amis, le mystère même de Jésus va commencer dans une réalité qui est vraiment une réalité tout proche, qui n'est pas une réalité extraordinaire, qui est la réalité du quotidien, souvent, par rapport auquel un lutte doit être fait pour qu'on puisse trouver notre place, pour qu'on trouve place à naître. Et la maillotée, elle a couché dans une mâchoire, un très beau lieu pour quelqu'un qui va finir par nous offrir le pain de vie. Parce que la mâchoire, c'est le lieu où l'on va se nourrir et où les animaux, plus particulièrement, vont se nourrir. Et dans les environs, on se trouvait, on dit, des bergers. Est-ce qu'on est dans cet environnement? Est-ce qu'on fait partie de ces petits, de ces pauvres, de ces gens qui sont passablement exclus dans ce monde, les bergers? Ils passaient la nuit dans les champs pour garder le troupeau. Alors, c'était des êtres de vigilance. C'était des êtres de nuit. C'était des êtres qui avaient cette expérience dans laquelle Jésus va souvent nous interpeller, de rester éveillés, de prier. Alors, eux, ils avaient cette réalité-là dans leur quotidien. Et c'est l'ange qui s'approche d'eux et la gloire du Seigneur qui resplendit autour d'eux. Alors, c'est étonnant de voir ces tout-petits qui, dans la nuit, dans une tâche des plus humbles, vont voir la gloire de Dieu se manifester. Et quelle est-elle, cette gloire de Dieu? Alors, ils reçoivent une première parole. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Quand on est devant une présence inattendue de Dieu, le premier réflexe, c'est de sentir qu'on est dépassé. C'est de croire qu'on ne peut pas saisir, de percevoir davantage un danger que de s'ouvrir à une bonne nouvelle. Mais voilà ce que l'ange dit. Ne craignez pas, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et probablement que dans des lieux où on se sent menacé personnellement, c'est peut-être un lieu où la gloire de Dieu veut se manifester et où il nous a élus pour être témoins de cette bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie Seigneur. Alors, il n'a pas dit que c'était un immigré. Il n'a pas dit que c'était un déporté, que c'était un déplacé. mais il nous dit tout simplement qu'il est né un sauveur dans la ville de David. Et si tous ces migrants étaient pour les cités où ils sont envoyés des sauveurs, et si le salut arrivait par eux, peut-être aurions-nous moins peur qu'ils viennent nous voler nos places ou nos emplois et qu'ils nous tourneraient davantage vers le Dieu qui est le nôtre pour découvrir comment ce Dieu, dans sa bienveillance, veut, à travers leur venue, nous conduire à une vie nouvelle. Et le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Un signe assez banal, mais un signe incroyable. Et si ce temps de Noël et si cette réalité dans laquelle on est plongé était là pour qu'on puisse faire naître dans notre communion ce tout-petit qui s'en vient profondément transformer ce monde dur, ce monde souvent sous l'emprise des ténèbres, en un lieu de grande lumière. « Et soudain, il eut avec l'ange la troupe céleste innombrable qui louait Dieu en dix ans. » J'aime bien quand arrive ce moment-là dans le texte, parce que c'est comme la fin d'une liturgie qui avait commencé à l'annonce de Jean-Baptiste, où son père n'avait pas pu bénir parce qu'il avait perdu la parole. Et cette liturgie se termine ici. Et ce n'est plus juste les gens de la terre qui chantent « Gloire à Dieu », mais c'est dans la communion avec les anges du ciel où les deux se rencontrent, parce que Dieu ne les a pas créés en parallèle. Il les a créés dans une unité pour qu'il puisse s'achever tout ce grand projet qu'il a pour notre création. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Je souhaite à chacun de vous de découvrir que vous êtes aimés et que vous êtes aussi aimés et autant aimés que tous les peuples de la terre. Parce que l'amour de Dieu n'est pas exclusif. Il est vraiment universel et il nous appelle à vivre cette grande joie. Joyeux Noël, les amis!